4 septembre 2013, 4 septembre 2016, il y a 3 ans, la présidence d'Ibrahim Bokarpita prenait le départ. Un quinquennat placé sous le signe de la restauration de l'autorité de l'Etat, de la réconciliation, de la lutte contre la corruption de l'unité nationale. Retour ce soir sur le 4 septembre 2013, ce jour-là avec Soribre et Makeïda. Environ 300 000 tonnes de coton graines et plus de 800 000 tonnes de céréales, c'est la production attendue de la campagne 2016-2017 dans la filière sud de l'ACMDT. L'information a été donnée par les responsables de la structure à la suite de la visite effectuée dans cette zone cotonnière. Sport football, 6e et dernière journée des éliminatoires de la Côte-Gabon 2017. Les exécutés du Mali déjà qualifiés reçoivent ce dimanche au stade du 26 mars. Les exécutés du Bénin n'ont encore qualifié un match qui permettra certainement de voir naître la nouvelle haussature de l'équipe nationale avec la nouvelle génération. Merci de rester sur le programme, bonsoir et bienvenue dans cette édition que nous ouvrons avec ce décret numéro 21-16-06-75-PRM du 3 septembre 2016, relatif à la composition du gouvernement, le Président de la République, vu la Constitution, vu le décret numéro 21-15-0003-PRM du 8 janvier 2015, portant nomination du Premier ministre, vu le décret numéro 21-16-05-10-PRM du 7 juillet 2016, portant nomination des membres du gouvernement, sur proposition du Premier ministre, décrète. Article 1er, le décret numéro 21-16-05-10-PRM du 7 juillet 2016, portant nomination des membres du gouvernement, est abrogé en ce qui concerne M. Thiemann-Hubert Kouliwali, ministre de la Défense et des anciens combattants. Article 2, sont nommés membres du gouvernement en qualité 2, ministre de la Défense et des anciens combattants, M. Abdullahi Idrissa Maïga, ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation et de la réforme de l'État, M. Mohamed Ag Erlaf. Article 3, le présent décret sera enregistré et publié au journal officiel, bonsoir, le 3 septembre 2016, le Président de la République, Ibrahim Bouakar Keïta. Le Président de la République, justement, chef suprême des armées, Ibrahim Bouakar Keïta, a présidé cet après-midi un conseil de défense à Koulouba. C'était à présence du Premier ministre, des ministres en charge de la sécurité et de la défense et du chef d'État-major général des armées. Il s'agissait, au cours de ce conseil, de faire le point des récents événements sécuritaires survenus dans le septentrion de notre pays. Le Président de la République, son Excellence Ibrahim Bouakar Keïta, qui a donc présidé cet après-midi ce conseil de défense à Koulouba. Et puis, ce communiqué relatif à la situation de crise dans la région de Kidal, le haut représentant du Président de la République, pour la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, les membres de la médiation internationale qui l'accompagnent se félicitent de l'esprit de conciliation qui a prévalu durant les trois semaines de concertation entre les belligérants et Rudi Abamoko au sujet de la crise qui prévaut dans la région de Kidal. L'ensemble des partis saluent l'initiative citoyenne de la commission de bons offices composée de chefs religieux, de notabilité communautaire et d'autres composantes de la société civile, dont les femmes, destinées à appuyer les efforts de conciliation entre les protagonistes de la crise. Elles se félicitent également des avancées réalisées à ce stade en ce qui concerne la cessation des hostilités et l'ouverture du dialogue en vue de la résolution de la crise. Toutefois, les membres de la médiation internationale considèrent que les récents événements survenus dans la région de Kidal en juillet et août 2016 ont constitué une violation de l'accord pour l'appel à la réconciliation au Mali. Aussi, ils exhortent les mouvements concernés à respecter scrupuleusement les engagements souscrits de bonne foi au titre de l'accord. Ils appellent en conséquence le comité de suivi de l'accord le CSA à se saisir de cette question dans les meilleurs délais possibles. À raison des préparatifs de la fête de l'aide El-Kébir, les partis ont convenu de suspendre temporairement les discussions afin de permettre à chacun de célébrer ce jour sacré dans la quiétude. À cet égard, les partis s'engagent à maintenir un climat de paix et à s'abstenir de toute action de nature à favoriser la reprise des hostilités. Pendant cette période, l'amnissement renforcera entre autres son dispositif de protection des civils dans la région de Kidal conformément à la résolution 2295-2016 des Nations Unies. Pendant cette période, l'amnissement renforcera son dispositif de protection des civils dans la région de Kidal. En cet effet, le haut représentant du président de la République encourage les partis qui ont réitéré leur attachement à la mise en œuvre effective de l'accord à entretenir tous les canaux de dialogue ouverts jusqu'à la reprise des travaux de concertation. En cinquième région, la localité de Bonny, dans le cercle de Douanza, est sous contrôle entier de l'armée malienne et ce depuis hier vendredi. C'est l'une des principales informations données ce samedi par le commandant de la zone de défense numéro 6 de Mopti. Le colonel Daoud Ali Mohameddin précise également que tous les autres postes de sécurité de la zone sont sur place. Il s'exprime au micro de Moustapha Doumbia. Le mercredi 31 août vers 4h30 du matin, nous avons une mission du poste de sécurité de la garde nationale de Mondoro qui venait vers Bonny. Après quelques jours d'embourbement, ils étaient à 9 km précisément au niveau des Bébis, 9 km au sud de Bonny. Le sujet de l'IA qui se trouve au niveau de Bonny est venu en aide pour essayer de les apporter main forte avant de les désembourber. C'est dans cette situation que des assayants sont venus. Très tôt le matin, le mercredi matin, mercredi 31 août, les attaqués et là nous avions eu un bilan. Nous avons perdu 3 hommes, 2 blessés et on nous a brûlé 4 véhicules. Mais du côté ennemi aussi, il y a eu 9 morts dont une femme. Nous avions rapidement dépêché un détachement bien solide à partir de Gao et un autre à partir de Blanza. Et hier à 22h déjà, ces deux détachements étaient à Bonny. Et encore une précision de taille, l'armée n'a pas été délogée de Bonny. Les autres postes, tous les autres postes de la localité de la région sont en place. Boulkesi est en place, Mondoro est en place, Hombori est en place. Aucun des postes n'a bougé et tout le personnel aujourd'hui est présent au niveau de ces différents postes. 4 septembre 2013, 4 septembre 2016, il y a 3 ans, la présidence d'Ibrahim Bouakar Keïta prenait le départ. Un quinquennat passé sous le signe de la restauration de l'autorité de l'État, de la réconciliation de la lutte contre la corruption de l'unité nationale. Un objectif résumé dans une formule pour l'honneur du Mali, pour le bonheur des Maliens. Le Mali d'abord, retour sur le 4 septembre 2013, ce jour-là avec Soury Ibrahim Keïta. Le scrutin du 11 août 2013 révélait sa cote de popularité auprès de ses compatriotes avec son score inédit 77,62%. Mais c'est le 4 septembre suivant qui bascule le destin du candidat qui devient président de la République. Monsieur Ibrahim Bouakar Keïta, président de la République élu, veuillez venir devant le pipitre, debout, et lever la main droite, et lire à haute et intelligible voix la formule du serment prévu par la Constitution du 25 février 1992. Je juge, et dans Dieu, et le peuple malien, de préserver en toute fidélité le régime républicain, de remplir mes fonctions dans l'intérêt supérieur du peuple, de préserver les acquis démocratiques, de garantir l'unité nationale, l'indépendance de la patrie, et l'intégrité du territoire national. Je m'engage solennellement et sur l'honneur à mettre tout en œuvre pour la réalisation de l'unité africaine. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Ah, Malien, Malien, j'ai compris votre message. Il m'est allé jusqu'au fond de l'âme. Du coup, la promesse du candidat devient un projet présidentiel. Pour l'honneur du Mali, pour le bonheur des Maliens, le Mali d'abord. Le président de la République que je suis désormais, grâce à cette confiance massive des Maliens et des Maliens, fera de ce socle le départ du renouveau de notre pays dans tous les domaines. Inch'Allah. Inch'Allah. La République reprend donc ses droits. Après 21 jours de mise en parenthèse constitutionnelle et d'un an, 144 jours de transition. Après avoir reçu les attributs des charges et s'être installé désormais dans la plénitude du pouvoir de la République, le président Ibrahim Boubacar Keïta martèle alors qu'il faudra désormais compter avec le Mali, un pays selon sa formule, un socle de légitimité avéré en acier trempé. Sa priorité, réconcilier les cœurs et les esprits de ses concitoyens, rétablir l'autorité de l'État, lutter contre la corruption. Je bâtirai avec le contrôle de tous un État fort, impartial, qui sera totalement dédié au service du bien-être moral et matériel de la nation malienne. Avec une réputation d'homme à poigne, de rigueur, de fermeté à toute épreuve, un style abrasive efficace est né, il s'appelle la méthode IBK. C'est une victoire, une grande victoire pour le Mali que nous fêtons aujourd'hui, ensemble. Aujourd'hui, le Mali a pris son destin en main. Il a choisi son président, un bon, un grand président, je le connais, et depuis longtemps. Il l'a fait nettement, massivement, et cette élection ouvre la voie de la reconstruction, de la transition. Aujourd'hui, après 1095 jours sur les 1825 du mandat, les Maliens attendent toujours de voir le bout du tunnel. Le président IBK le sait, lui qui reconnaît volontiers dans son adresse à la nation de juin dernier, que tout ne se déroule pas comme prévu. Raison, le parcours souhaité plus paisible s'est avéré des plus subiés et improbables, attenuant l'enthousiasme et l'espoir des plus optimistes de nos concitoyens. Il a maintenant deux ans, exactement 730 jours, pour redresser le bateau Mali qui, s'il est réputé, ne jamais chaviré, a suffisamment tangué dans les hautes eaux d'une crise pour le moins complexe. IBK le sait, les Maliens tiennent à écrire une nouvelle page de leur histoire. Ils y tiennent comme à la prunelle de leurs yeux. Et puis, à présent, cette déclaration du Bureau politique national du Rassemblement pour le Mali, BPN-RPM, à l'occasion du troisième anniversaire de l'accession à la magistrature suprême de son excellence Ibrahim Boakar Keïta, président de la République, chef de l'État. Il y a de cela trois ans, le 4 septembre 2013, dans un immense élan populaire, Ibrahim Boakar Keïta a accédé à la magistrature suprême de notre pays, dans un contexte caractérisé par une grande insécurité sociale et politique. Le score de plus de 77% suffit à lui seul pour traduire la dimension de la légitimité que le peuple a voulu lui accorder afin que le Mali puisse se retrouver en tant que nation à la quête de son honneur et du bonheur pour tous. Aujourd'hui, le président Ibrahim Boakar Keïta est à mi-chemin de son mandat. Ce n'est pas encore l'heure du bilan, mais déjà, les Maliens et tous les observateurs sont unanimes pour constater que le pays avance dans la bonne direction. Un accord de paix a été signé entre le gouvernement et ceux des Maliens qui ont cru défendre leurs ambitions par les armes dans la partie septentrionale du pays. L'État tient ses engagements à l'intérieur et à l'extérieur. L'économie réelle continue d'enregistrer des taux de croissance acceptables. Les fonctionnaires bénéficient des conditions de rémunération sans précédent dans notre histoire commune. La paix civile, bien que fragile, est une réalité. La liberté d'entreprise est un fait. Les capacités des forces armées et de sécurité sont renforcées. Ces avancées ne doivent pas faire perdre de vue que d'immenses défis restent encore à rélever. Il en est ainsi des retours de la paix durable, du rétablissement de la souveraineté nationale sur l'ensemble du territoire et de l'approfondissement de la gouvernance. Le Bureau politique national du Rassemblement pour le Mali lance un appel à tous les compatriotes maliens et à tous les amis du Mali en vue de réaliser une grande mobilisation contre les violences, le terrorisme et le fanatisme qui constituent le véritable obstacle au développement de notre pays. Dans la reconnaissance objective de tous les efforts déployés et dans la juste appréciation des difficultés et des contraintes de l'heure, le Bureau politique national invite l'ensemble des partis politiques maliens et les organisations de la société civile à se rassembler autour des grands chantiers ouverts par son excellence Ibrahim Bokar Keïta, président de la République, plus que jamais dédié à la matérialisation de son serment du 4 septembre 2013. Et puis justement à l'occasion de ce troisième anniversaire dans les kiosques, le spécial Afrique émergente. Ce numéro spécial que vous allez découvrir tout à l'heure s'élève le troisième anniversaire du mandat du président Ibeka également. à l'intérieur de ce spécial Afrique émergente des articles sur le bilan de l'endroit, les activités de la première dame, le sport, entre autres. Le ministre de la Santé et de l'Igiene publique, Dr Marie-Madeleine Togo, s'est rendu ce matin à l'hôpital Dupont-Igé. L'objectif était d'aller s'enquerrer des conditions de travail du personnel sur place. Madame la ministre a échangé avec le personnel sur les difficultés auxquelles est confrontée la structure. Reportage de Moussa Fani. Le ministre de la Santé et sa délégation viennent s'enquerrer des conditions de travail des agents de l'hôpital Dupont-Igé. Ils ont ainsi visité Frizzel Service et les sanctuaires du site de chirurgie cardiaque et celui de rhumatologie. Il ressort de cette visite que cette structure australière est confrontée à des difficultés, notamment l'insuffisance du personnel et d'équipement. Parmi les difficultés signalées, noter la question de rupture d'oxygène à l'hôpital entraînant des dysfonctionnements au niveau des blocs opératoires, des services de réanimation et ceci depuis la semaine passée. C'est vrai qu'il y a eu peut-être des ruptures, mais la réponse, la réaction aussi a été immédiate. C'est vraiment des efforts énormes consentis par l'État malien pour financer le système de santé. Il a également été question de l'assainissement et de l'hygiène au sein de l'hôpital. Le ministre Togo a invité les usagers à s'employer davantage, cela pour leur propre santé. On va faire le tour de l'hôpital ensemble. Combien de fois nous-mêmes nous avons ramassé les sachets pour donner l'exemple, pour dire aux usagers vraiment aider nous. Le ministre Togo a aussi encouragé les travailleurs de l'hôpital pour leur engagement en faveur de la santé des patients. Le président tient beaucoup, vraiment à l'amélioration des conditions de travail et de vie de la population. Donc aujourd'hui, nous sommes venus pour encourager les personnes-là, parce qu'il ne faut quand même pas jeter le bébé avec l'eau de bain. Il n'y a pas que de mauvais dents. Présent au Mali depuis trois jours, le directeur général du Centre de recherche sur l'histoire, l'art et la culture islamique, Iksika, le docteur Alit Eren, a visité ce matin le siège de l'ONG Savama Dessi. Une structure qui oeuvre dans le domaine de la sauvegarde, de la valorisation et de l'exploitation des manuscrits anciens du Mali. Bonne soirée, à suivi la visite. Après un bref séjour à Tamboktu et une série d'audience avec les plus hautes autorités de notre pays, le directeur général du Centre de recherche sur l'histoire, l'art et la culture islamique, Iksika, le docteur Alit Eren, était l'hôte ce samedi de l'ONG Savama. Cette personnalité de la culture islamique était venue s'enquérir de l'état de conservation des anciens manuscrits du Mali. Je pense surtout à une très forte collaboration entre la Savama et le ministère de la culture. Je sais qu'on est un grand projet qui fusionne l'ensemble de ces collections et que ce soit un grand centre culturel où tout ce patrimoine sera non seulement conservé, mais aussi mis à la disposition. Dès celle de conservation physique et numérique des manuscrits anciens, à l'espace dédié à la pagination en passant par ceux de la traduction, de stockage et d'exposition de ces précieux documents, le visiteur du jour a pu constater de visu le travail remarquable mené par le personnel de la structure, d'où le sens de cette visite. J'ai été très impressionné de voir tout ce patrimoine qui existe, ce patrimoine écrit, et je suis convaincu également que le travail qui est en train de se faire est un travail extraordinaire qui va beaucoup aider à préserver notre patrimoine. Un moment extrêmement important de cette visite, la lecture d'un manuscrit de l'Empire ottoman datant du 15e siècle par le turc Dr Ali Eren, tout est un symbole. Ce manuscrit que je venais de lire tantôt dans ma langue est la preuve des relations qui existaient de par le passé entre le Mali et le reste du Mali. Il faut noter que ce passage du directeur général de l'IRSICA dans ce centre s'inscrit dans le cadre de la coopération culturelle entre le Mali et l'organisation de la conférence islamique, ainsi que la mise en œuvre du projet Timbuktu Renaissance. Le ministre du Travail et de la Fonction Publique, chargé des relations avec les institutions, a été ce samedi à Sikasso pour entretenir les acteurs de la région sur les institutions de la République en vue d'une meilleure appropriation des missions et des rôles de ces piliers de la République. C'est Koukou Nathé. Par l'organisation de cette rencontre, le ministre du Travail et de la Fonction Publique, chargé des relations avec les institutions, a voulu un espace de présentation et d'échange sur les institutions de la République. Nous avons constaté qu'il y a une méconnaissance manifeste des institutions de la République à travers certains actes et surtout par les jeunes. Et nous avons décidé en tout cas de procéder à la vulgarisation de ces institutions qui pour notre part constituent en tout cas le premier pilier de la citoyenneté et du patriotisme. Ainsi, l'occasion a été bonne pour présenter les huit institutions de la République à travers une séance vidéo. Du président de la République au Conseil économique, social et culturel, en passant par le gouvernement, l'Assemblée nationale, la Cour suprême, la Cour constitutionnelle, le Haut Conseil des collectivités et la Haute Cour de justice. Une initiative fortement appréciée par la région à travers autorités administratives et politiques. Je crois vraiment que ce sont des initiatives qu'il faut encourager, qu'il faut perpétuer pour permettre aux citoyens de comprendre un peu ce que c'est la République, ce que c'est l'État. Et l'impact de la démarche doit être perceptible dans la vie du citoyen. Le tout doit concurrir à faire respecter ces institutions. Le tout doit concurrir à faire respecter les lois de la République. Le tout doit concurrir à mettre en exergue la légitimité dont elles sont porteuses pour que les citoyens s'acquittent bien de leurs devoirs et pour que les citoyens respectent bien les lois. Il faudrait que nous sachions, nous tous, que le seul président de la République ne peut pas atteindre ses objectifs et que nous nous devons de l'aider, de les pauvler et de nous soumettre aux propres règles que nous-mêmes avons édictées par le suffrage universel par référendum. Le ministre de Remet est un lot de dépliants sur les institutions à la région. La visite aux notabilités a mis fin au séjour de la délégation ministérielle à Sikasso. L'opposition politique a animé ce matin une conférence de presse pour analyser la situation politico-sociale dans notre pays. Le projet de loi électorale, la conférence d'entente qu'elle initie, par convocation du collège électoral, ont été quelques-uns des sujets évoqués. A le sénitore. L'opposition déplore le manque de concertation liée, selon elle, à l'élaboration du projet de loi électorale. Les partis politiques de l'opposition pensent que le projet ne prend pas en compte les conclusions du comité de rélecture de la loi électorale. Pire, elle constitue un recul par rapport à l'ancienne loi. Elle introduit des dispositions nouvelles, sources de conflits, et pose de sérieux problèmes d'interprétation. Sur la tenue des élections des conseillers de collectivité territoriale à des dates différentes dans plusieurs régions, l'opposition n'approuve guère la démarche de même qu'elle dit s'opposer au mode de répartition des membres de la CENI. En revanche, l'opposition approuve les dispositions relatives à la prise en charge de la loi sur les genres pour le rôle prédominant de femmes dans l'avènement de notre démocratie et du fait qu'elles représentent plus de 50% de notre population. Cependant, pour elle, des mesures doivent être prises pour une plus grande vulgarisation de la loi 2015. Autre question, autre réponse. Le chef de file de l'opposition affirme n'avoir pas encore perçu le moindre franc sur les 500 millions destinés au fonctionnement de sa structure. Contrairement à ce qu'a écrit un de vos collègues, développer les collaborateurs, etc., qu'on puisse payer l'eau, l'électricité, etc. Et le calcul que nous allons faire, c'est même insuffisant, il faudra un peu plus. Par ailleurs, l'opposition, comme par le passé, demande la tenue de la conférence d'entente nationale supposée prendre en charge un grand nombre de préoccupations dans l'accord de paix et de réconciliation nationale. Environ 300 000 tonnes de coton-graines et plus de 800 000 tonnes de céréales, c'est la production attendue de la campagne 2016-2017 dans la filiale sud de la CMDT. Le président directeur général de la structure, à la tête d'une forte délégation, a effectué une tournée dans cette zone cotonnière. Visite de plusieurs exploitations agricoles et du chantier de l'usine d'égrainage de coton de Cagliolo ont été les temps forts de cette tournée. Envoyé spécial, Idrissa Traoré, Agali, Aguissa. Djaraba Niambélé est un as dans le domaine de la culture du coton. Le natif de Tintala, commune roulade de Dogo, s'identifie dans son village par son seul travail, l'agriculture. Pour cette campagne, notre brave paysanne a exploité une superficie de 30 hectares pour le coton et 7 autres de maïs avec seulement la charie comme équipement. Son seul secret est le respect strict des techniques de traitement chimique. M. Niambélé emploie une dizaine de personnes et entend récolter 50 tonnes de coton. Il ambitionne étendre son exploitation de 10 hectares l'année prochaine. Niambélé est un paysan modèle. Nous sommes en train de recenser les producteurs modèles dans la zone sémilité. Et ces producteurs modèles qui feront des rendements records, feront l'objet vraiment de primes. Nous allons féliciter leur performance. Aujourd'hui, la Sème d'été a les moyens à sa disposition pour dire à un grand paysan merci. Et merci avec vraiment des cadeaux exceptionnels aussi. Et j'ai invité tous mes collègues de l'encadrement à nous recenser les 50 meilleurs producteurs de la Sème d'été. Autre endroit, autre réalité. La localité de Yirangasou, secteur de Niena, où on tend vers la mécanisation de l'agriculture. En effet, ce secteur a bénéficié de 15 tracteurs du lot des mines offerts par le président de la République aux paysans en début de la campagne. La délégation a visité les champs de Yaya Zabri Sanogo, une exploitation de 32 hectares, celui de Daouda Sanogo, plus d'une trentaine d'hectares, dont 19 pour le coton. Ouverture à Blas d'une foire agricole. Cette foire qui se veut un cadre de promotion de nos produits locaux est une initiative du conseil de cercle de Blas et de ses partenaires. Récit de la cérémonie de lancement avec Foussini Tunkara. Des produits d'agroforesterie et leurs dérivent en transformation en passant par les dispositifs de soutien à l'agriculture, sémences, intrants, manchines. La première édition de la foire agricole de Blas est une initiative du conseil de cercle. Elle se veut un espace de promotion des produits locaux et de soutien à l'économie locale. Cette foire, la première édition de la foire agricole du cercle de Blas, n'est tout autre que la mise en œuvre d'une politique que le conseil de cercle a initiée. Cette politique, c'est quoi ? C'est de faire la promotion des filières agro-silvaux personnelles du cercle de Blas en partenariat avec LVT Asus Intercooperation et notamment le programme JIGIA. Cette première expérience à Blas mérite d'être encouragée, estime Boukari Traoré, préfet du cercle de Blas. L'organisation d'une foire agricole dans le cercle de Blas, première du genre, n'est que justice rendue aux vaillants producteurs de notre cercle. En effet, le cercle de Blas fait partie des greniers du Mali, mais qui n'a pas encore bénéficié de la visibilité nécessaire pour tirer le meilleur profit de cet important atout. Pour les maires et les responsables des structures du secteur rural, cette initiative du conseil de cercle est à pérenniser. Une visite guidée de la trentaine de stands a permis à l'assistance de découvrir la qualité et la diversité des produits exposés. En cinquième région, la mairie de la commune urbaine de Mopti a réceptionné des équipements d'aquaculture des montants de plus de 21 millions de francs CFA pour la mise en œuvre du projet d'appui à la promotion de l'agriculture, un projet structurant qui entre dans le cadre de l'intercommunalité entre la commune urbaine de Mopti et celle rurale de Sokura en vue de la relance économique. Jacob Maïga Les équipements en question sont constitués d'un véhicule 4x4, de 4 motos, dont 2 motos tricycles double cabine, ainsi que de plusieurs autres équipements de pêche et de bureau. Ces équipements qui ont coûté un peu plus de 21 millions de francs CFA sont destinés à l'accompagnement des associations et sociétés coopératives de la filière pêche dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'appui à la promotion de l'aquaculture, un projet structurant qui entre dans le cadre de l'intercommunalité entre la commune urbaine de Mopti et la commune rurale de Sokura en vue de la relance économique. Nous avons voulu vraiment faire en sorte que les deux communes puissent vraiment jouer pleinement leur rôle dans l'emploi, dans la création de la richesse. Nous allons mettre en place une chaîne de la production, de la transformation, de la commercialisation jusqu'au-delà du Mali. Cette initiative portée par les consortiums des communes de Mopti et de Sokura a été retenue comme meilleure parmi les projets présentés par les 117 collectivités territoriales qui comptent la région de Mopti. C'était à l'issue d'une sélection suite à un appel à candidature du comité régional d'orientation, de coordination et de suivi des actions du développement. Le projet est bienvenu, donc ça va développer l'aquaculture dans la région de Mopti. Le projet appui à la promotion de l'aquaculture dans les communes de Mopti et Sokura est financé par le conseil général des Yvelines et la CASKI. Il est conçu et mis en œuvre en partenariat avec l'officerie Mopti, le pas de pêche et l'ONG Action Mopti. Tenu du 29 août au 2 septembre 2016, un atelier d'identification des grands terroirs pour la paix et la réconciliation au Mali ont pris part à cette rencontre les cadres du département de la réconciliation nationale, une équipe pluridisciplinaire d'experts, les représentants de la CVJR, les représentants de certains partenaires techniques et financiers et des personnes ressources. Commentaire de Momadoufane. A l'issue des travaux de la journée de réflexion, il est ressorti l'impérieuse nécessité de mobiliser davantage les communautés autour de leur leader et de leur zoli dans les actions de promotion de la paix sociale en privilégiant les voies de la prévention et de la médiation dans le cadre des règlements de conflits locaux et ce, au moyen des outils de gestion adaptés. Pour ce faire, il a été esquisé l'identification des grands terroirs qui tiennent compte des valeurs sociales, des us et coutumes de vivre ensemble de chaque jeune. Les grands terroirs, qui ne sont ni des entités administratives ni des collectivités territoriales, sont des espaces géographiques de construction de la paix et de la réconciliation à la base. C'est une construction humaine, un espace vivant et innovant avec une délimitation historique dynamique. Les dispositions envisagées pour rendre fonctionnels les grands terroirs identifiés permettront au processus de réconciliation nationale de connaître un nouveau visage en renforçant les capacités de résilience des populations pour une paix durable. En présent, se communiquait le parti de l'indépendance, de la démocratie et de la solidarité, PIDS, célèbre aujourd'hui le 15e anniversaire de sa création. A cette occasion, il nous a fait parvenir une déclaration pour remercier ses militants et sympathisants et rendre hommage aux victimes civiles et militaires tombées sur le champ de l'honneur. Le PIDS invite le gouvernement à poursuivre l'oeuvre de reconstruction de l'armée nationale afin qu'elle soit en capacité d'assurer sa mission de défense du territoire et de sécurisation des personnes et des biens. Le lancement de la caravane médiatique sur la réduction de la mortalité maternelle, néonatale et infantile au Mali s'est déroulé vendredi devant la Direction nationale de la santé. La caravane sionnera tout le district sanitaire de Sikasso, Ségou et Bamako, Inaba. Pour cette 2e édition, les caravaniers composés d'amassadeurs de l'association Tous et Chacun d'artistes, de communicateurs traditionnels vont sionner les régions de Sikasso, Ségou et le district de Bamako. Pendant 10 jours, ils vont véhiculer des messages à l'attention des communautés sur les bonnes pratiques qui ne coûtent pas du tout mais qui peuvent sauver des vies. Une caravane qui a tout son sens car la mortalité maternelle et infantile reste un véritable problème de santé. Et c'est le déficit en utilisation de ces services de santé, particulièrement pour les femmes qui doivent accoucher. Il fait en sorte que les niveaux de mortalité que nous observons aujourd'hui dans cette partie de la population sont encore assez élevés au Mali. Pour atteindre nos objectifs, nous allons procéder à des poséries-débats avec des communications et des animations à grand public au cours desquelles il y aura des distributions gratuites de moustiquaires. De nos jours, le Mali est engagé dans le processus de réalisation des objectifs de développement durable. Les autorités nationales ont ainsi consenti d'énormes efforts pour l'atteinte des 17 ODD en particulier, ceux relatifs à la réduction de la mortalité infantile et l'amélioration de la santé maternelle. Cette caravane sur laquelle le département de la santé fond un réel espoir contribuera à améliorer les indicateurs relatifs à la mortalité maternelle, néonatale et infantile. Nous pensons que cela est possible à travers l'implication de tous et chacun. Selon l'étude démographique et de santé 5, le Mali a fait des progrès notoires en matière de mortalité néonatale, mais il reste encore loin des cibles des ODD en ce qui concerne la malnutrition, l'anémie et le paludisme. L'instant T est désormais votre nouvelle émission de télé-réalité qui sera diffusée très prochainement sur l'ORTM. Le projet a été présenté au public jeudi au Musée National du Mali. C'était au cours d'une cérémonie de lancement en présence des initiateurs, des producteurs et des partenaires de l'émission. Une émission qui ambitionne une prise de conscience pour les jeunes et leur rôle dans le développement de la culture, de la paix et la réconciliation au Mali. Bonne soirée. Trois cours format de six minutes chacun et un prime de 26 minutes chaque deux semaines. Ce serait un total de deux mois volant le concept de cette nouvelle émission de télé-réalité sur la citoyenneté intitulée l'instant T. L'instant T déjà je vous dis on essaie de jouer sur deux T. Deux T. Le T comme il est temps de s'impliquer il est temps d'agir il est temps de s'investir dans le développement du Mali. Et le deuxième T qui est le T des grains parce qu'on s'intéresse aux grains qui est l'essence même des grains. Pour sa première saison l'émission va mettre en compétition huit grains de Bamako et de Ségou retenus suite à un appel à candidatures sur des projets de développement. C'est créer une compétition entre les grains chaque grand va choisir un projet d'intérêt général dans son quartier ou dans sa commune en fonction des besoins du quartier ou de la commune soit ça peut être un nouveau projet soit ça peut être un projet existant qui a déjà été abandonné. Coproduite par l'association culturelle Bamako Productions et l'agence de communication spirite l'instant T est une émission qui sera réalisée dans les règles de l'art avec un format répondant aux normes de la télévision. On a plusieurs équipes techniques qui vont suivre nos grains qui vont les accompagner et filmer leur évolution à travers les émissions et après la réalisation au niveau de la post-production où là on essaye vraiment d'apporter une image jeune, dynamique pour rendre cette émission très éducative. Cette nouvelle émission de télé-réalité dans laquelle les Maliens se reconnaîtront à travers des grains et des jeunes va certainement enrichir le programme de l'ORTM dans les semaines à venir. Sport à présent football dernière journée des éliminatoires de la Cannes 2017 les aigles du Mali jouent ce dimanche contre les écureuils du Bénin. Si les joueurs maliens ont leur billet pour le Gabon les Béninans sont obligés de réaliser une grosse performance pour se qualifier. Les aigles restent tout de même motivés car il s'agit pour eux de se préparer pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2018 qualifié pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2017 après cinq journées bien maîtrisées et un bilan des quatre victoires un nul huit buts marqués un seul concédé les aigles visent plutôt une première pour une sélection amalienne maintenir l'élan d'invincibilité lors de la phase éliminatoire d'une canne plus qu'un match de prestige la rencontre de cette sixième journée contre le Bénin constitue également un test en vue de prochaines échéances surtout la première journée des qualifications à la Coupe du Monde 2018 dans un mois contre la Côte d'Ivoire la qualification elle est là mais je dis que ça ok on met ça de côté mais il n'empêche qu'un match restait un match et il n'y a jamais de match qu'on néglige c'est un match à jouer c'est un match à se comporter dignement et c'est un match à aller chercher un résultat on sait que ce match là va être important par rapport aux échanges lorsqu'ils vont arriver notamment la qualification pour la Coupe du Monde on va essayer de l'aborder sereinement mais aussi être de la qualité et essayer d'être un vaincu pour cette phase de poule c'est un match toujours aussi important même si on est déjà qualifié parce qu'on a envie de terminer premier du groupe donc on aborde ce match avec beaucoup d'envie beaucoup de détermination on sait que le peuple attend toujours une victoire du Mali surtout à domicile donc on a vraiment beaucoup de motivation pour ce match à l'absence de plusieurs cadres dont Moudibou Maïga et Shekhtyane Diabate le sélectionneur Alain Jerez s'appuiera sur un groupe fortement rajeuni les aigles mettent tous les atouts de leur côté pour réussir une bonne fin de mini championnat à Bamako face à des écureuils ambitieux et soucieux de faire une performance pour s'offrir le ticket de la Cannes au Gabon pour l'histoire depuis 1960 maliens et béninois s'y sont rencontrés à 17 reprises 8 victoires des aigles du Mali 7 matchs nuls et une seule défaite 0-1 le 3 juin 2012 à Cotonou en éliminatoire de la Coupe du Monde 2014 Mali-Bénin c'est demain dimanche à partir de 17h au stade du 26 mars il y a une rencontre que vous pouvez suivre en direct sur votre télévision nationale championnat national de Ligue à présent au compte de la 17ème journée l'AS-Bakarijan de Baroueli s'est incliné 6 buzants en face aux deux libres à cette victoire permet au rouge de Bomoko de se qualifier pour le carré-dance en compagnie de l'AS-Réal de Bomoko dans la poule B compte rendu de Salifou et de Raoukou la rencontre de la 17ème journée dans la poule B entre l'AS-Bakarijan de Baroueli en rouge et le guélibat AC l'AS-Bakarijan 5ème avec 21 points doit gagner pour réconforter sa place au classement tandis qu'une victoire s'impose pour le guélibat AC 2ème 30 points pour reprendre la tête de la poule B synonyme de qualification pour le carré-dance dès l'entame les pensionnaires de Hermakona optent pour un jeu offensif une stratégie payante car Mohamed Ngaï ouvre le score à la 26ème minute grâce à une faute de main du gardien Mita 1 à 0 pour le guélibat AC au retour des vestiaires l'AS-Bakarijan refait son retard grâce à un but somptueux de Abdoulkarim Sidibé qui faufile dans la défense avant de battre Adama Keïta dès lors le guélibat accentue la pression sur l'AS-Bakarijan et double la mise par Mohamed Ngaï pour son doublé à la 63ème minute il revient à la charge 3 minutes plus tard pour le tripler Mohamed Ngaï attisant de la victoire de l'Ibis passe le relais à son compère de l'attaque Mamadou Poungara nouvellement entré qui réalise également un triplé au 70ème 78ème et 83ème minute une sale soirée pour l'AS-Bakarijan battu 6 vis-à-1 le guélibat acide l'Uder avec 33 points plus 19 fois décroît son ticket pour le carré d'as en plus de l'AS-Réal de Bomako 2ème 33 points plus 9 au compte de la poulevé du handball maintenant championnat d'Afrique des nations de handball des cadets masculins le Mali pour la première fois abrite cette compétition cet événement continental regroupe 8 pays le coup d'envoi de la compétition a été donnée hier vendredi au palais des sports par le ministre des Maliens de l'extérieur Dr Abrahman Nassila qui assure l'intérim du ministre des sports Adam Atraouli compte rendu la cérémonie d'ouverture du 2ème championnat d'Afrique des nations des cadets masculins a lieu ce vendredi 10 septembre au palais des sports avant le coup d'envoi de la rencontre Mali-Guiné qu'on a pris un événement hautement riche en colère et en sou la polygraphie et la danse traditionnelle ont été un rendez-vous pour émerveiller l'assistance Le choix porté sur le Mali pour organiser conjointement ces deux importants tournois est tout d'abord une marque de confiance mais également la manifestation d'une solidarité et d'une reconnaissance à notre pays par la Confédération africaine de Ndol qu'elle en soit remercie ainsi ainsi la deuxième édition du chan de Hanbal 2016 est lancée une compétition qui regoutent huit pays répartis en dépoules de quatre équipes C'est dans cette période difficile que la jeunesse du Hanbal africain c'est-à-dire la jeunesse africaine tout court a choisi de se rendre à Bamako pour y vivre pendant vingt jours pour exprimer sa compassion et son amour à la jeunesse et au peuple malien c'est la preuve que là où le cœur est les biaux ne gînent pas à aller la rencontre inaugurale a opposé les malis à la guinée qu'on a pris les jeunes guiniens vêtus de rouge ont été plus volontaires avec une vivacité déconcertante 8 ans 17 ou 9 en faveur de rouge des retours de la pause les jeunes maliens ne parviendront pas à se défaire de l'emprise guinienne résultat ils vont craquer sous les différents assauts de l'adversaire la partie s'achève sur un avantage conséquent de la guinée 39-20 au-delà de ces résultats l'essentiel est d'avoir réussi à bien organiser la compétition et puis cette nouvelle sportive toujours Egypte-Mali c'est l'affiche de la finale de l'afro-basket féminin de moins de 18 ans au cœur en demi-finale jouée ce soir le Mali a battu l'Angola 65 à 46 l'Egypte s'est imposée 66 à 33 face au Mozambique la finale est donc prévue ce dimanche et puis retour sur cet important décret décret numéro 20 16 06 75 PRM du 3 septembre 2016 relatif à la composition du gouvernement le président de la république vu la constitution vu le décret numéro 25 0003 PRM du 8 janvier 2015 portant nomination du premier ministre vu le décret numéro 26 05 10 PRM du 7 juillet 2016 portant nomination des membres du gouvernement sur proposition du premier ministre décrète article premier le décret numéro 20 16 05 10 PRM du 7 juillet 2016 portant nomination des membres du gouvernement est abrogé en ce qui concerne M. Tcheman Hubert Kouribali ministre de la Défense et des anciens combattants article 2 sont nommés membres du gouvernement en qualité de ministre de la Défense et des anciens combattants M. Abdoulaye Idrissar Maïga ministre de l'administration territoriale de la décentralisation et de la réforme de l'Etat M. Mohamed Ag Erlaf article 3 le présent décret sera enregistré et publié au journal officiel voilà votre émission Actu Hebdo reçoit demain dimanche comme invité Moussa Léotchenta le président de l'association de soutien aux aides familiales et le professeur Rokia Sanogo chef département médecine traditionnel de l'INRSP Actu Hebdo c'est du Média Trésor avec Ibrahim Djomeli et toute son équipe c'est la fin de cette édition d'information merci de l'avoir suivi bonsoir merci de l'avoir regardé